Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans Fusion Foot numéro 18 On va revenir sur l'affaire Neymar, sur le Paris Saint-Germain, sur les blessés Sur l'interview de Thiago Silva cet après-midi donnée à RMC et plein d'autres sujets Donc voilà, on va recevoir nos premiers appels Bien sûr, il y aura Haro, il y aura Maximilien, il y aura Aveprono qu'il faut rajouter Donc voilà, on va commencer par... Donc on vous a dit dans la précédente vidéo que le Paris Saint-Germain va laisser une chance au Barça A condition que l'offre soit satisfaisante Et le Paris Saint-Germain veut Semedo, Dembélé, plus 100 millions d'euros Ce que ne serait pas disposé à donner le Barça Donc voilà, on va recevoir les premiers appels On va avoir Haro avec nous qui va un petit peu être notre consultant un petit peu comme tous les jours Voilà, donc il y aura beaucoup de thèmes à dire aujourd'hui Donc c'est les auditeurs, c'est les émissions, c'est l'émission aux abonnés et aux éditeurs Aux éditeurs, aux auditeurs, excusez-moi Donc voilà, moi aussi je voulais revenir surtout sur les blessés et sur le cas Neymar Donc le cas Neymar, on en parle beaucoup Salut Haro, comment ça va ? Salut Haro Salut, salut Ça va ? Salut Ouais, tu vois très bien ? Ouais, donc là on était en direct Donc beaucoup de sujets ce soir On voulait revenir un petit peu sur le dossier Neymar Il y a une offre qui vient de tomber Ouais, la vidéo est sortie déjà Et bon, Paris fait une offre pour faire semblant Parce qu'on sait très bien qu'en proposant cette offre, le Barça va refuser C'est Medo ne veut pas venir Et le Barça ne veut pas s'en séparer Par contre Haro, tu peux éteindre ton téléphone s'il te plaît ? Merci C'est bon, c'est bon Donc Leonardo voudrait Semedo 100 millions d'euros plus Dembélé En sachant très bien que le Barça refusera Parce que déjà, un, Dembélé ne veut pas venir, comme on vous l'a dit A de nombreuses reprises Plus Semedo qu'il ne veut pas venir Et en plus, les 100 millions d'euros cash, ils ne les ont pas Donc voilà Toi, qu'est-ce que tu penses de cette offre, toi frérot ? Bah pour moi, le Barça serait gagnant Parce que Semedo, c'est pas vraiment un très très bon joueur Un très très bon latéral Il va mieux, quoi Et Dembélé, il sort sur blessure de 5 semaines Et il fait n'importe quoi, il a la plus bonne hygiène de vie Et pour moi, ce sera un transfert gagnant pour le Barça Le PSG serait ridicule Si ils n'offrent pas, si ils acceptent l'offre, il serait ridicule, tu vois Alors, on ne t'entend pas très bien, essaye de bouger un petit peu On va recevoir Max qui est avec nous aussi Salut Max Allo, allo Comment tu vas ? Comment tu vas Max ? Oui, ça va très bien, vous les gars Voilà, comme je t'ai promis, hier, comme tu n'as pas pu trop parler, je te fais commencer Ouais, c'est gentil, c'est super Donc voilà, il y a plusieurs sujets, donc tu pourras dire ce que tu veux Là, il y a une nouvelle information qui est tombée sur Neymar Leonardo aurait dit, aurait laissé une chance au Barça Comme quoi, s'il ordonnait Semedo et Dembélé plus 100 millions cash Ils accepteraient de laisser Neymar filer Mais on sait très bien qu'il fait cette proposition Parce qu'il sait très bien que le Barça ne pourra pas le faire Tu vois ce que je veux dire ? Parce que Semedo, il va lui... Ils se trouveront ridicules Voilà, donc il faut bien... Les Brutaux, j'ai bien remarqué dans les vidéos Il faut laisser parler chacun votre tour Parce que des fois, on va parler en même temps Et c'est pas possible Donc chacun va dire son avis Donc Max, tu commences Et puis chacun donnera son avis un par un Max, tu commences Sur le Canemar, les choses sont simples Le Barça n'a pas les finances Donc même si on a l'impression que Leonardo baisse le prix C'est parce qu'ils savent pertinemment Que le Barça ne pourra pas s'aligner C'est Blasdikos C'est... Voilà, c'est les businessmen C'est des gens qui sont en train de jouer un poker menteur Le PLG attend le 2 septembre Fin du mercato Pour remettre Neymar en marche Parce qu'ils ont promis de tout faire Pour faciliter son départ Mais eux, ça, personnellement, qu'il ne partira pas Voilà, c'est juste qu'ils respectent Ce qu'ils ont déclaré certainement à Neymar Je ne confirme pas Mais je pense que c'est comme ça À mon avis, ils se sont mis d'accord Pour que, au 2 septembre, ce soit terminé Donc Neymar, comme il veut partir On lui ouvre la porte Mais quand ce n'est plus possible Il reste à la maison Et le PLG, c'est certainement que ce n'est pas possible Max, tu es d'accord ? Max, tu es d'accord pour dire que la proposition de Leonardo C'est stratégique Parce qu'il sait très bien que ça, ils refuseront Donc voilà, c'est pour faire du papier encore Bien sûr, bien sûr Sinon, il serait déjà parti, Neymar Franchement, il serait déjà parti Bien sûr Pour pouvoir accepter tout ou n'importe quoi Neymar serait déjà parti Et je pense que Si justement, il met ses médo dans le jeu C'est parce que ça se fait très bien Que le Barça ne peut pas se permettre De perdre une valeur marchande qui est d'NBD Même si ce n'est pas le meilleur joueur pour moi Ce n'est pas un très grand joueur pour moi Mais pour moi, c'est une valeur marchande Et ses médo sur qui il compte pour la saison Les deux ans prochaines Alors Aaron, tu voulais réagir ? Bah pour moi, moi je dis que s'ils font ça Et qu'au final, ils font vraiment l'offre Le Barça et 18 Ils ne vont pas pouvoir revenir dans la rue Et dire non, au final, tu vois Donc s'ils le font, ils seront ridicules Ils seront ridicules Parce que cette ombre, elle est gagnante pour le Barça Parce que si mes dos, ce n'est pas vraiment la terre à droit Et l'NBD, il a vraiment une manque d'hygiène de vie Et il ne sait pas comment se comporter dans un club Et en plus, s'ils ne se comportent pas avec le Barça Donc je n'imagine pas avec le PSG Parce qu'on a bien vu les mains au PSG Il s'est mal comporté Et au Barça, il se comportait un peu mieux Donc moi je dis que franchement Le PSG dit ça Et que le Barça accepte Ils ne vont pas pouvoir revenir en arrière Et franchement, ce sera désolant Pour le PSG, ils ne seront pas gagnants J'ai une question à vous poser Admettons Le Barça Dit oui à l'offre Mais que Dembélé Et Semedo ne veulent pas partir Ils font comment les dirigeants du Barça ? Comment ils s'arrangent ? C'est pour ça que c'est critique C'est-à-dire que le PSG sait pertinemment Qu'en faisant ça Ça ne peut que brouiller en interne le Barça Parce qu'on sait que Dembélé ne veut pas partir Ils ne vont pas le faire partir comme ça Son manager a été encore sur une radio Je ne sais plus laquelle Qui a expliqué que Dembélé n'a aucune intention de partir Concernant Semedo, je ne sais pas Mais en plus de Semedo, il faut mettre 100 millions Je ne suis même pas sûr Qu'à l'heure d'aujourd'hui Le Barça ait 100 millions à mettre Non, ils ne peuvent mettre que 40 Ils ne peuvent mettre que 40 maximum Exactement C'est-à-dire qu'aujourd'hui La plus grosse sorte qu'il est proposée C'est 40 millions 40 millions et en plus Dembélé ce serait un prêt d'un an C'est-à-dire que Dembélé Il ferait un an Dembélé il ferait un an à Paris Et il repartirait après Donc Paris n'est pas gagnant Qui peut accepter ça ? C'est quand tu négocies quelque chose Qui peut accepter ça ? C'est ridicule Un joueur qui est critiqué en interne Un joueur qu'on dit ne pas être sérieux Donc nous on prendrait ce joueur-là En échange de Dembélé Non mais les gars laissez-moi Alors ce qu'il faut comprendre Ce qu'il faut comprendre C'est que dans l'offre du Barça Qui propose 40 millions d'euros cash Plus 170 millions d'euros L'année d'après Et le prêt de Dembélé Lui Leonardo Il veut l'achat Il veut le Dembélé pour toujours Il ne veut pas Dembélé en prêt Dans l'offre Donc c'est encore moins possible Mord de rire Ah non carrément De toute façon Je pense que la position de Leonardo Je ne suis même pas sûr Qu'il soit intéressé par Dembélé Non il fait exprès Le positionnement de Leonardo C'est juste Pour Pour donner quelque chose à manger Au Barça Parce que c'est très bien Et qu'ils ne s'allieront pas Tout simplement C'est juste pour que la négociation Il a l'air de continuer Ouais mais il y a des réunions tous les jours Frérot Il y a des réunions tous les jours Ah alors attendez Attendez Alors là mort de rire Mort de rire Infos en direct Donc Raphaël Guerrero Veux bien rejoindre le Paris Saint-Germain D'accord Ouais j'entends Et malheureusement Paris a formulé une offre de 8 millions d'euros Que bien sûr Dortmund va refuser Ah Ah oui ça c'est une autre histoire encore Voilà donc le staff Donc le staff du PSG apprécie beaucoup Kenny Lala Ouais Leonardo lui se montre réticent Alors Arod Arod Je peux pas te le répéter 10 fois Faut vraiment que t'essayes de laisser parler les gens Tu vois Et après tu peux réagir D'accord Tu m'entends Ouais je l'entends pas Ouais mais là il parle pas C'est pour ça que tu l'entends pas Mais il faut vraiment que tu essaies de me laisser parler Et qu'après tu parles D'accord Donc je disais Donc le staff du PSG apprécie beaucoup Kenny Lala Donc quand je dis le staff C'est Thomas Tourelle bien sûr Bien sûr Donc Paris a fait une proposition Pour Raphaël Guerrero De 8 millions d'euros Dortmund devrait refuser Est-ce que Paris va revenir à la charge On le saura dans quelques heures Le staff Tourelle apprécie beaucoup Kenny Lala Mais bien sûr Bien sûr M. Tourelle n'a pas son mot à dire Je le savais très bien Donc Leonardo lui serait plus sur Kevin Malkui 25 millions d'euros à votre avis Bah Moi je veux dire franchement Tous les noms qui arrivent là maintenant C'est des seconds choix quoi Je veux dire avec cette décision Je ne sais pas si C'est le cas de Neymar Qui a freiné le recrutement De Paris Saint-Germain De Mercato Je ne sais pas si c'est Si cette histoire de Neymar Mais Tous ces achats là Des bons achats C'est pas ça qu'on va les faire quoi Là les joueurs qui sont cités là Excuse moi C'est des bons joueurs Mais Ça reste risqué un peu Ouais mais tu sais Tu vois les 3 que je vois là Quoi qu'il en soit C'est meilleur que Kurzavar Ah oui Non mais Après C'est meilleur Oui Mais après Il utilise la concurrence Il va se faire comment Parce que Si tu veux que les joueurs se donnent Il faut qu'il y ait une vraie concurrence Comment ça va se passer Qui va être en concurrence Avec qui Tu vois Parce que ça se trouve Il ne peut pas centrer les gouttes Tu vois Il peut être aligné Sans vraiment bien jouer Être dans une équipe qui a des matchs Et au final Finir par jouer Alors On a aussi d'autres infos On a aussi d'autres infos Max Sur Youssef Attal Qui veut rejoindre le Paris Saint-Germain Ouais Problème c'est que des membres du club francilien souhaiteraient que l'algérien confie ses intérêts à un agent influent Et pas à l'équipe d'agents qu'il est en ce moment Parce qu'apparemment ils sont trop novices dans le métier Ils sont amateur Voilà ils sont amateurs Et aussi on a d'autres infos Paris ne serait pas destiné à mettre plus de 10 millions d'euros sur Raphaël Guerrero Ouais Alors que vraiment Dortmund en veut 25 Donc ça va être compliqué Et dernière info pour revenir à ce que tu disais à Rhodes Après je te laisse la parole Donc le Barça et le PSG se rencontreront mardi midi à Paris Ouais Ce sera la 2ème Comment Le Barça et le PSG se rencontreront mardi midi à Paris Ce sera la 2ème réunion face à face Pour entamer l'arrivée de Neymar Après la réunion de vendredi Pas il y a 3 jours Il y a 10 jours Au Camp Nou Donc là c'est Paris qui se déplace à Barcelone Voilà Donc la délégation sera dirigée par le PDG du club Oscar Gros Accompagné par Abidal et Bordas Voilà Ils vont se déplacer Ça c'est pour demain Voilà donc là c'est C'est le Paris Saint-Germain qui se déplace C'est pas les Ouais d'accord Ça veut tout dire Ah alors Arod il a un truc à dire là-dessus Vas-y Arod on t'écoute Allô ? On t'écoute Bah si ils déplace à Barcelone Ça veut dire que Qu'ils vont pas se déplacer pour rien quoi Tu vois Faut pas aller au Barça Et ils vont Ils vont dire Ouais on veut ça On veut ça Et après au final Ils vont partir sans rien Pour moi le Barça Ah non non alors excuse-moi Excuse-moi j'ai mal lu Je suis désolé Je suis désolé Alors arrête-moi Le Barça et le PSG se rencontreront mardi midi à Paris Ce sera la deuxième réunion face à face pour entamer l'arrivée de Neymar au Camp Nou Excusez-moi j'ai mal lu Non c'est bien à Paris C'est bien à Paris Désolé Désolé En fait la réunion La réunion qui était au Camp Nou C'était aujourd'hui Puis demain c'est à Paris Demain c'est à Paris Faut être très clair là-dessus Donc vas-y Arod je t'ai coupé Bah je pense qu'aujourd'hui Ils ont fait une grande réunion Avec le directeur économique du Barça Ravier Bordas Abidal et Martomeo Ouais Bordas Et c'était pour discuter De la nouvelle offre Que le Barça allait formuler Et je pense que S'ils vont à Paris Ils vont la transmettre Et après voilà Alors je suis désolé Parce que Alors Max et Arod Je vais beaucoup vous couper ce soir Alors que je dis qu'il ne faut pas couper Il y a des infos qui tombent De minute en minute Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo Donc Barcelone présentera demain à Paris L'offre de 170 millions d'euros au PSG Plus 40 millions Donc la direction du club Est optimiste du côté du Barça Neymar a déclaré au club parisien Qu'il souhaitait jouer uniquement pour le Barça Et qu'il ne veut pas du Real Madrid Voilà C'est Barça au Paris Il a dit Voilà c'est Barça au Paris Euh Puis euh Qui c'est qui a dit ça ? Une source qui a dit Qu'il ne regretterait pas Neymar S'il quitte la Ligue 1 Mais c'est anonyme Voilà Ah non C'est monsieur mon conduit de Amiens Qui a dit ça Qui ne regretterait pas Neymar en Ligue 1 Voilà On s'en fout un petit peu On s'en fout un petit peu de ton avis Voilà désolé Bah non mais moi je pense que Neymar ne partira pas Je pense que ça c'est son décès de la presse Parce que si tu lis toujours Si tu lis cet article là C'est toujours conditionnel Il y a rien de sûr Max il se pourrait Que ça va être une soirée très compliquée Pour ceux qui veulent parler Parce qu'il y a encore une info qui vient de tomber Je suis désolé Je suis vraiment désolé Alors c'est pour vous dire C'était il y a 4 secondes Il y a 4 secondes Donc Oscar Gros aussi Se déplace rarement pour autre chose Que l'ultime étape du dossier A chaque fois qu'il s'est déplacé pour des transferts C'était quand Coutinho a été transféré De Liverpool au Barça Quand Dembélé a été transféré De Dortmund au Barça Et quand De Jong a été transféré Et quand De Jong a signé Donc ce sera vraiment terminé Demain à midi des négociations Ça en sera terminé Terminé, 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 terminé Là c'est vraiment dernière, dernière Des dernières Demain à midi Entre midi et 14h On saura si Neymar rejoint le Barça Ou reste au Paris Saint-Germain Voilà Là c'est vraiment officiel Voilà Allez vas-y on te parle Oui Allez c'est parti Le seul rayon de soleil que je vois pour Barcelone Dans cette histoire C'est les gars tombent des blessés à Paris C'est la seule lumière Qui à mon avis Pour épavoriser le départ de Neymar Mais Si Paris trouve la solution En interne De l'absence de Neymar Et même de son départ Il peut partir Mais Je pense qu'il ne partira pas Je pense que Neymar ne partira pas Parce que ce ne sera pas suffisant Le seul feu d'avoir des blessés à Paris Pour le vendre Bon Arrod il s'en va ou il ne s'en va pas alors ? Pour moi Ça va être compliqué mais Bon qu'est-ce que tu en penses demain Voilà Alors voilà Chacun votre avis Après on en finira là-dessus Toi comment tu penses que ça va se passer demain à Roth Dans la réunion avec Bordas Avec Oscar Gros Dembélé Leonardo Nasser Qui ne sera peut-être pas là Mais voilà Peut-être que Léo il va se retrouver à 4 contre 1 le gars là Je pense que là Je pense qu'il y a moyen Je dis bien Après je peux me tromper Chacun a le droit de son avis Comme tu as dit Oscar Gros Il va tout le temps pour des déplacements qui marchent C'est-à-dire des déplacements À l'Ajax Amsterdam Des déplacements À Liverpool Pour amener C'est-à-dire des déplacements À Dortmund Donc moi je pense Que s'il fait craquer le Leonardo L'affaire sera réglée demain Comme tu as dit Et pour moi c'est possible Que le transfert se fasse Mais ce serait quand même Un gros tremblement de terre Du côté du PSG Alors Max J'ai deux questions à te poser La première Comment tu penses que ça va se passer Et la deuxième Si jamais Un cataclysme Paris se fait caca dessus Change complètement d'avis De raisonnement Que c'est Père Noël C'est-à-dire le génie de la lampe Si jamais ils acceptaient Semedo Dembélé Ou peut-être 170 millions Tu serais content Oui ou non ? Bah écoute Moi je serais pas content D'accord Je serais pas content Pourquoi ? Parce que Neymar a coûté 222 millions d'euros Mais c'est juste le chiffre Le chiffre médiatique C'est-à-dire le chiffre médiatique C'est le chiffre qu'on diffuse Dans la société Mais il a coûté beaucoup plus cher que ça Bien sûr Le salaire Le truc comme ça Et tout ça Bien sûr Exactement Tous les à côté Une marque soutenue Son académie Son association Enfin Je veux dire Le PSG Ami Patane Donc Moi en tant que Quelqu'un qui va aller en négociation 170 millions d'euros Même avec un joueur Excuse-moi C'est pas Ça va Surtout que lui Il va y aller Pour baisser son salaire Pour faire des sacrifices Pour Personne Dans une négociation Tu peux pas accepter ça T'es trop perdant Économiquement Je te parle juste en termes économiques En termes sportifs Je pense également Que le PSG Se rend compte Qu'avec les blessés Qu'on a Avec l'équipe qu'on a Neymar ne sera pas de trop Neymar Il a encore Il a perdu encore Les moyens De le garder avec Et je pense Qu'ils peuvent encore Le soutenir Pendant longtemps Et même Neymar Je suis sûr Qu'il est conscient de ça Il faut juste Que ce gars comprenne Qu'en restant à Paris Il a tout à gagner Rally C'est la meilleure C'est le meilleur Comment dirais-je Le meilleur exemple Pour qu'on neymar Mais Rally Quand il arrivait C'était pas facile On se demandait Mais pourquoi On a pris un bruit La première année Très compliqué C'était pas facile Mais franchement Il s'imposait Aujourd'hui C'est une légende Vas-y Aron Vas-y balance Ce serait une offre Plus que les 170 millions T'as vu ça où ? On en preuve plus Dans les 200 Où t'as vu ça ? Il fait du ça Et d'ailleurs Sacha a fait une vidéo Excuse-moi tout à l'heure Où il expliquait bien Les intérêts Que Néma avait Pour QFC Étant donné Qu'il avait une coupe du monde Qui se prépare Non Ils peuvent pas accepter Un camouflet pareil Après avoir résisté Pendant plus de deux mois Et c'est vrai La dernière semaine Non Je peux pas croire ça Franchement Pour moi C'est de l'imaginaire Complètement Que Néma Il y a de là Non c'est pas de l'imaginaire S'il se déplace quand même C'est pas de l'imaginaire Il vaut pas Bah j'ai pas ton info J'ai pas ton info Là j'ai demandé A mes informateurs J'ai pas ton info Je sais pas d'où elle sort Alors si elle sort du disport Tu peux l'effacer tout de suite déjà Si je te la raconte Si tu la sort du disport Alors le disport Je dirige D'un offre plus folle Que les 170 millions Oui mais de quel média Tu sors ça ? Je vais te dire ça Bah tu peux le dire tout de suite C'est sur foot sur 7 C'est un mauvais truc C'est un mauvais truc Mais j'ai trouvé Vas-y dis moi le truc pour voir Que je rigole Foot sur 7 Oulala Alors là Fake to fake Laisse tomber Aucun intérêt Aucun intérêt Alors gros correctif Tout de suite sur l'info Guerrero Raphaël Guerrero aimerait toujours Rejoindre le PSG Il aurait entre ses mains Une proposition de contrat Avec un salaire de 8 millions d'euros net par an Qui pourrait monter à 10 millions d'euros net Avec des bonus Le Borussia Dortmund veut 25 millions pour le laisser partir Donc voilà pour l'instant Et justement Ça me permet de répondre à ta deuxième partie de ta question Où tu me demandais Au cas où il partait Au cas où il part Justement Je pense que le PSG Sont dans une autre logique Aujourd'hui Et je pense qu'il se prudit Qu'il ne recrute même personne Franchement c'est le ressenti que j'ai Le mercato va se terminer là On ne voit plus grand monde Enfin on entend des rumeurs Mais on ne voit rien Abdakia il part Ça va plus vite Et là c'est beaucoup plus long J'ai l'impression qu'il vise Quoi qu'il arrive Donc pour Max Pour Max il n'y aura aucune recrue qui arrivera Voilà D'accord Ce sera un gros échec Un gros échec Alors excusez-moi je vous coupe encore Donc Barcelone Barcelone est mécontent que Neymar n'ait pas encore joué une minute cette saison Voilà Après Les derniers événements avec Dembélé ont changé après ce qui s'est passé ces dernières semaines Son comportement Sa blessure Si la signature de Neymar se concrétise demain Le club devra prendre en charge le départ de certains joueurs dont Ivan Rakitic Et Ernesto Balverde qui a toujours été un partisan du Croate a été convaincu par le club Que voilà il pouvait le laisser partir Après pour Pour qui ? Sacha ? Oui Pour 50 millions d'euros le départ de Rakitic il est fixé à 50 millions d'euros A la Juve c'est ça ? Ouais D'accord Donc il se servirait des 50 millions d'euros de la Juve Plus la vente éventuelle l'année prochaine de Coutinho Ouais Donc voilà Mais le problème c'est qu'ils ne pourront toujours pas donner l'argent cash C'est toujours ça le problème pour le Barça Attends ils ont déjà 40 millions dans les caisses et ils leur montrent 50 millions Parce qu'apparemment la réunion d'aujourd'hui ça n'avait rien à voir avec Neymar C'était surtout pour Rakitic aujourd'hui apparemment Ouais c'était drôle Non c'était lié au cas Neymar en fait Rakitic il dit au cas Neymar Ça veut dire si Rakitic il part du Barça Le Barça aura plus de chance de finaliser l'opération Neymar Moi franchement je vais te dire un truc Je vais te dire un truc hein Je vais te dire un truc Max Je vais te dire un truc Moi S'il part alors je me serai trompé je le dirai Tu vois ce que je vais te dire ? Bien sûr Paris se sera fait caca dessus quoi qu'il arrive Mais je pense qu'il partira toujours pas Tu vois Mais admettons Admettons le scénario rocambolesque Tu vois S'il part Moi je te dis quoi ? Déjà que nous faire plus financer c'est terminé hein Comme je l'avais dit déjà C'est terminé Puis moi Faudra m'expliquer pourquoi vraiment Messi Il voulait que Neymar revienne absolument J'arrive pas à comprendre Parce que pour lui il a besoin de lui pour gagner des champions Mais ils ont déjà Griezmann Tu vois le match Attends tu vois Non mais t'en as bloqué 5 hier T'en as jeté 5 au Betis-Séville hein Sans Dembélé Sans Messi Sans Suarez Sans Neymar Pourquoi tu veux Neymar frère ? Pourquoi tu te comprends ? C'est un petit peu le doute De tout championnat espagnol Tu vois Et donc le Barça Donc le Barça serait disposé Max Le Barça serait disposé L'aurait donné 35 millions net par an A Neymar Alors qu'il pouvait pas faire plus de 22 Soit disant Bah non mais Ça c'est sûr que si jamais Ça se passe comme ça Que PSG aura des recours Au niveau de 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 l'UEFA Là après Je sais pas comment ça se passe Pour le circuit financier Ça veut dire que donc Certains auraient des droits Et d'autres n'auraient pas des droits Enfin c'est C'est Bah ouais Comme il a dit Tebas T'as réagi tout à l'heure Comme il a dit Tebas On dirait qu'il n'y a que lui Et le Barça qui ont le droit de Que le Real et le Barça Qu'ont droit d'acheter Ou Atletico Madrid Tu vois Bah c'est un peu ça Bah surtout que le mec Il se rend compte En fait il réagit en tant que président De la Liga Il se rend compte que Purée Neymar est parti J'ai vu les chiffres C'est Même si on a un peu progressé Bah finalement On n'a pas atteint les objectifs Il voit Ronaldo partir Il s'est dit Meuse Là C'est même pas qu'on voit juste Le flot Bah en fait là On est en déficit C'est pas bon quoi Donc le mec il panique Il rentre dans la danse Il est partout N'importe quoi De toute façon ils ne sont pas crédibles Aussi bien les journalistes Que les dirigeants Que certains joueurs De la Liga Ils se rendent compte Que c'est le championnat Qui est en train de perdre Un petit peu de leurs joueurs Un petit peu de leur formation Un petit peu de ce qu'ils avaient Donc toutes les infos Après Max On passera à l'antenne A quelqu'un d'autre Donc le staff du PSG Apprécie Cani Lala Mais Leonardo lui Se montre réticent Le joueur serait d'accord Pour rejoindre Paris Malcu est très attaché à Paris Et le défenseur de Naples Intéresse beaucoup Leonardo Le club italien Réclame 25 millions d'euros Pour lâcher son joueur Donc Paris cherche bien Un latéral droit Youssef Atal aussi Est intéressé par Paris Raphaël Guerrero aussi Veux rejoindre le Paris Saint-Germain Ils ont fait une offre De 10 millions d'euros Mais qui va être refusée Est-ce qu'ils vont revenir à la charge On ne sait pas Le Barça va présenter ce mardi Une offre de 170 millions d'euros Au PSG pour Neymar Le club catalan Serait optimiste Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ? Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ? Demain réunion à midi Donc voilà Donc apparemment Zidane a perdu son immunité Il n'est plus intouchable Pour les fans Le club accorderait Une confiance totale A chacune de ses décisions Mais aujourd'hui Le désarroi tactique Et son engagement Vers les vétérans Créent des doutes Apparemment Peut-être une démission De Zinedine Zidane Dans les prochains jours Les potos Alors est-ce que vous croyez Vous n'y croyez pas Voilà Bah ça vient du Ça vient du compte De Real Madrid Donc c'est assez Normalement c'est assez plausible Mais on sait que Mourinho Derrière attend Donc ça prouve que vraiment Si jamais tout red Ça faisait mal se passer L'objectif numéro 1 Le Leonardo Ce serait alégri Max Est-ce que tu as un dernier mot ? Max Est-ce que tu as un dernier mot Avant qu'on laisse la parole à quelqu'un d'autre ? C'est clair, c'est clair et net. Demain la journée finale. Ok Max, merci d'avoir appelé frérot. Ciao frère. Bon courage, bon salut. Alors Arod, toi qu'est-ce que tu penses vraiment la vraie offre ? Est-ce que ça va vraiment être 170 millions d'euros au PSG sec ou 170 millions d'euros ? Et 170 millions d'euros plus le prêt d'un an de Dembélé ? Bah oui. D'accord. Une option d'achat, bien sûr. Parce que depuis Dembélé arriver au Barça, c'est un flop. C'est un flop. Et pour moi, le joueur Dembélé, il pourrait mieux s'intégrer dans le style du PSG que dans le style du Barça. Neymar, tu vois, il peut s'intégrer à tous les systèmes de jeu. Mais Dembélé, le problème avec lui, c'est que, comment dire, en Espagne, comment il fonctionne ? Il s'entraîne de différentes manières. Il joue qu'avec le ballon. Et c'est pour ça qu'il se blesse souvent, tu vois, parce qu'il ne fait pas assez de physique en Espagne. C'est surtout du jeu au ballon. Et l'agent de Dembélé a dit comme quoi, le fait que Dembélé se blesse souvent, c'est aussi l'entraînement qui est proposé au Barça. D'une différente manière qu'en France. Voilà. Et je pense qu'en allant au PSG, franchement, il peut retrouver son vrai jeu. Parce qu'au Barça, ça a été un flop. Et dommage pour ce joueur qui a le temps, le talent, tu vois. Et j'aurais aimé qu'il s'impose au Barça. Mais franchement, là, j'y crois de moins en moins. Avec ce qu'il a montré, le match contre Liverpool, où il peut mettre le 4-0 et là, c'est fini. Mandeu et CGT, il n'arrive pas à marquer ce quatrième but où il est tout seul devant le but. Pour moi, tout est possible. Je pense que l'affaire peut se régler demain si Oscar Gros, comme tu m'as dit, il veut au PSG. Parce qu'Oscar Gros, franchement, servait un très bon négociateur. Et qui arrive à bien négocier les arrivées importantes, comme Frédéric De Jong, Antoine Griezmann aussi. Philippe Coutinho et Dembélé, tu vois. Donc franchement, c'est possible. Je ne dis pas que ça va se faire, mais je dis que c'est possible pour le moment. Je dis que c'est possible. Alors, est-ce que vous pensez, alors toi qui es supporter de Barcelone, est-ce que tu serais déçu que Dembélé parte ? Et vous, les Parisiens, dites-moi en commentaire, est-ce que vous serez content que Dembélé vienne ? Moi, pas du tout. Pourtant, Sacha, dans les sondages, Dembélé, il y a une liste pour le remplacement de Neymar. Je pense qu'ils ont aussi regardé ça, tu vois. Ils veulent aussi regarder si les supporters ont envie, tu vois. Il faut aussi faire plaisir aux supporters. Et je pense que l'arrivée de Dembélé, ça, comment dire, franchement, c'est un très, très bon joueur. C'est un talent pur. Sacha, je t'assure que s'il vient à Paris, il peut faire de grandes choses. Est-ce que le Barça, il ne serait pas un peu ridicule en ayant acheté Coutinho 160 millions d'euros et Dembélé 125 et de les jeter, même pas deux ans après ? En fait, si tu veux, Dembélé et Coutinho, c'était des transferts d'opportunités. Ça veut dire qu'ils étaient sur le marché et qu'après la vente de Neymar au PSG, ils se disaient comment on peut remplacer Neymar. Alors, ils ont fait venir Coutinho pour des millions et des millions, sauf que ça n'a pas marché, c'est un flop. On est avec Mickaël ? Normalement, si on fait une bonne saison au Bayern Munich, ils vont être rentabilisés un peu, tu vois. C'est Mickaël qui est avec nous ? Ouais, ça va, Sacha ? Salut Mickaël, comment tu vas ? Là, frérot. Là, en direct, il n'y a que des infos qui viennent de tomber, donc je ne sais pas si tu es au courant. Alors, tu vas me dire tout ça ? Je vais te dire tout ça dans l'ordre du plus important au moins important, même si toutes les infos, on va dire, sont importantes. Donc, on va rappeler très vite, même si on est revenu longuement dans l'émission. Donc, dans le cadre d'une dernière offensive, le Barça s'apprête à présenter ce mardi une oeuvre de 170 millions d'euros. Ils vont descendre à Paris pour rencontrer les dirigeants du Paris Saint-Germain. Il y a Oscar Gros qui ne se déplace jamais pour rien, qui a finalisé les dossiers de Young, Dembélé à l'époque, Coutinho à l'époque quand ils ont signé au Barça. Donc, le gars ne se... n'est place pas pour rien, normalement. Donc, le Barça, il est mécontent que Neymar n'ait pas joué encore une minute cette saison. Les derniers événements avec Dembélé, ils ont changé après ce qui s'est passé ces dernières semaines sur l'hygiène de vie, tout ça et tout, les blessures. Donc, si la signature de Neymar se concrétise, le club devra prendre en charge le départ de certains joueurs comme Ivan Rakitic. Apparemment, la Juve serait prête à mettre 50 millions d'après ce que j'ai entendu. Et donc, voilà, demain, réunion, demain midi, donc voilà, il devrait proposer 170 millions d'euros pour Neymar. Demain, réunion au sommet, quoi. Demain, réunion au sommet, puis après, pour mettre en aparté Neymar, Paris a formulé une oeuvre de 8 millions d'euros à Dortmund pour Guerrero. Guerrero veut rejoindre le Paris Saint-Germain, mais 8 millions d'euros, Dortmund va refuser, ils en veulent 25. Attal veut rejoindre Paris, Kenny Lala veut rejoindre Paris, mais Leonardo n'est pas trop kiffé sur lui. Il préférerait peut-être Kevin Malkui de Naples. Naples, il demande 25 millions d'euros. Puis, voilà, et le Barça et le PSG se rencontrent mardi à Paris, ce sera la deuxième réunion après la première d'il y a 10 jours. Donc voilà, tu veux réagir sur quoi, poteau ? Ça fait pas mal d'infos, je ne veux pas réagir sur tout. Juste, tu es un petit peu étonné par rapport à l'offre que tu as proposé Paris pour Guerrero, c'est 8 millions d'euros, c'est pas ? Oui, 8 millions d'euros, parce que pour eux, c'est un joueur qui se blesse très souvent, qui n'a pas été exceptionnel cette dernière année, et qu'en plus, il reste à un nom de contrat. Donc pour eux, voilà, il serait prêt à mettre peut-être 10 millions, mais pas plus, peut-être 10 millions, pas plus. Pas plus de 10 millions, mais putain, Leonardo, il est dur en affaires, lui. Il y a raison, pourquoi les autres, ce n'est plus le pigeon Saint-Germain, hein ? Moi, franchement, je te dis la vérité, je pense que si vraiment il n'y a pas d'autre solution, ils vont essayer de pousser à 15, et Dortmund acceptera. Mais au-dessus de 15, Paris ne fera pas d'offres, c'est sûr. Oui, c'est une bonne chose, après, on a toujours d'Akba, donc ça va, tu vois, on n'est pas non plus... Non, mais Guerrero, c'est à gauche, frérot. Guerrero, c'est à gauche, c'est pas à droite. Ah oui, pardon, c'est Atal, excuse-moi. Ouais, ouais, non, moi. Donc toi, toi, à droite, tu serais plutôt Lala, Malkui, Atal ? Moi, je suis plus à Atal, côté droit. Ok. Ouais, ouais, je pense que... Après, l'autre information, c'est Réunion au sommet, c'est ça, demain ? Demain, qui devrait être la dernière, mais ça fait 3 mois que c'est la dernière, donc voilà. Non, mais on est d'accord, Paris ne veut pas de DMVD. Là, on est d'accord. Là, t'as bien vu que Léo, il veut à Semedo, Dembélé, plus 100 millions, ce qui est impossible. Non, mais je pense que ça fabule, ça fabule, ça charge. Bon, de toute façon, on sait très bien que maintenant, les maris va rester, et comme tu le dis, c'est pour vendre du papier. Mais tu sais, Mickaël, c'est marrant parce que quand il y a 10 jours, il y a eu la réunion du vendredi, tu sais, quand Abidal et Bordas, ils sont descendus, tout le monde a dit que l'aéroport, c'était pas celui de Charles de Gaulle. Alors, c'était pas Charles de Gaulle, là, je te confirme. Voilà, tout le monde le dit. Ça a été orchestré, ça a été orchestré par les médias, et qu'apparemment c'était pour tout autre chose, apparemment c'était même pour Coutinho, apparemment même. Voilà, donc ça a été orchestré. Est-ce que demain, ça sera encore orchestré ? Donc demain, tout va être fabulé, il paraît qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont être au premier rang à Charles de Gaulle ou à Orly, je ne sais pas où c'est, à partir de même 8h du matin pour voir s'ils ne montent pas sur vraiment l'arrivée, que c'est vraiment, elle sera au midi ou pas. Donc demain, ça va être chaud et grosse journée demain. Ouais, mais bon, tu sais, ça va être encore des fabulations, tu vois, c'est mis en scène, ça va être orchestré, etc. Franchement, c'est bon, il y en a marre là, il faut qu'il, on sait très bien qu'il reste maintenant, il faut que ça soit confirmé par le genre et par le club. C'est ce que je veux dire, Sacha ? Non, mais c'est pas la question qu'il t'a posée, il t'a demandé. Est-ce que tu penses qu'il va aller au Barça ? Moi, je dis non, moi je dis c'est possible. Franchement, je pense que c'est possible. Tu dis que c'est possible qu'il signe au Barça ? D'une part, là, comme tu dis les nouvelles, j'étais étonné qu'il y ait une réunion décisive demain à Paris avec les dirigeants les plus importants du Barça et qu'il n'y aura que Leonardo tout seul. Donc, je te promets qu'il peut blesser. Leonardo, il va se retrouver à 1 contre 4 demain. Parce que, qui c'est que tu veux, c'est pas Nasser qui va aller avec lui. Faut être très clair. Nasser, il y aura peut-être Jean-Claude Blanc, mais pas plus. Directeur général du PSG. Donc, avant demain, et on sera demain. On devait savoir le 13 août, le 9 août, le 31 juillet, le 12 août, vendredi, parce qu'ils ont dit qu'à midi, ce serait terminé. Après, ils ont dit qu'on veut un délai de 2 heures. Donc, pour moi, ça terminera le 2 septembre, pas avant. Voilà, quoi qu'il arrive. Mais on verra demain s'il y a une réunion vraiment. Ah oui, demain, il y a une réunion, quoi qu'il arrive. Vas-y, Mickael. Je te disais, pour en revenir à une information que tu as évoquée aujourd'hui, par rapport à Vinicius Junior, tu as encore un coup monté des médias espagnols, ça ? Bien sûr. Le lundi, on est sur Zaha, le mardi, on est sur Dembélé, le mercredi, on est sur Dybala, le jeudi, on est sur Vinicius. Mais Sacha ? Ouais. Ça m'a un truc, c'est que Dembélé plaît beaucoup, beaucoup à Thomas Tourelle. C'est normal, il l'a eu à Dortmund. Ne cache pas. Et il me plaît vraiment. Ah oui, il l'a appelé au mois de juin. Il l'a appelé au mois de juin, carrément. Ouais, il l'a appelé. Et voilà, moi je dis que c'est possible, parce que le Barça, je te promets qu'il c'est la mafia. Ils sont prêts à tout. Oh oui, c'est la mafia. Ils sont prêts à tout. Et je pense que si demain, il part à Barcelone, ce sera un coup de tonnerre pour tout le monde, pour les supporters, même s'ils veulent qu'ils partent. Pour nous, les spectateurs du dossier, parce que personne ne croyait que Neymar va peut-être signer au Barça. Pour les supporters catalans, tout le monde était pessimiste il y a deux jours. Et du jour au lendemain, je pense qu'ils ont dû faire quelque chose. Je pense qu'ils ont dû faire quelque chose. Faire un prêt à la banque. Je pense qu'ils ont dû faire quelque chose d'important pour voir s'ils veulent. Michael, je voulais te dire aussi, Neymar a dit en coulisses qu'il voulait soit au Barça, soit rester à Paris. Il ne veut pas du Real, ni de la Juve. Tu sais, je ne sais pas si tu as entendu, tu as posté l'interview de Thiago Silva. Moi, je pense que honnêtement, Thiago Silva, il n'a peut-être pas voulu le dire dans son interview. Mais dans sa manière de répondre aux questions, tu sentais clairement que Neymar allait rester là. Bien sûr. Parce qu'en tant que joueur, il n'a pas le droit de le dire. Mais dans son interview, tu sens que quand il parle de Neymar, tu sais qu'il reste. Donc, je ne comprends pas trop les médias de l'Ontario. En tout cas, ce ne sera pas un trait déjà, donc c'est pas mal pour lui. Même, tu sais, au moment où on lui pose une question par rapport aux supporters et tout. Et quand tu entends sa réponse, il explique qu'en fait, effectivement, peut-être que les supporters n'auraient peut-être pas forcément dû dire des insultes, etc. Et je pense qu'en fait, quand tu l'entends parler sur cette réponse, ça veut dire que le gars, il veut apaiser les tensions entre supporters parisiens et les joueurs. Parce que justement, il sait très bien que Neymar va rester et il veut dire les choses et c'est pour ça qu'il a du temps. Donc, on vous confirme que le Barça va bien se rendre à Paris ce mardi matin afin de négocier pour Neymar. Donc, le PSG va demander 100 millions d'euros plus Dembélé, plus Semedo. Le Barça va proposer un prêt avec une obligation d'achat fixée à 170 millions d'euros. Bruno, on est en émission. Tu veux réagir en émission, Bruno ? Non, ils vous ont viré. Ils vous ont viré ? T'as entendu quoi ? Ah, j'ai rien entendu. On n'a rien compris, là. Bref, on est en émission, on est en tournage. Excuse-moi, Mickaël, on a eu un petit bizarre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Double appel bizarre, là. Désolé. Donc, précision pour la demande du PSG. La cadena Copé reprend l'information du Parisien paru ce soir. Donc, voilà, on confirme bien que demain, il y a la réunion. Donc, le Paris va demander 100 millions plus Semedo, plus Dembélé. Le Barça va dire non. Le Barça va proposer un prêt avec une obligation d'achat fixée à 170 millions. On est encore très loin des 250 millions d'euros voulus par... Alors, moi, ce qui me fait rire, donc, apparemment, là, si on écoute l'offre que veut Paris et l'offre que le Barça va proposer, il n'y aura pas d'accord. Donc, pourquoi se déplacer ? Pour trouver un accord, tout simplement pour négocier. Mais ils n'ont jamais trouvé d'accord. Pourquoi ils trouveraient d'accord ? Bah, je pense qu'ils vont aller dans un hôtel, ils vont faire une réunion de 4 heures, et l'issue sera soit positive, soit négative, voilà. Et tu penses qu'il y aura des personnes autres que ces gens-là ? Je pense qu'il y aura l'agent... Il y aura l'agent d'un des deux joueurs. Soit l'agent de Neymar, pour le salaire... Mais il y aura aussi le père Neymar et Zahavi ? Ouais, voilà. Si c'est vraiment des négociations qui vont loin, je pense qu'il y aura des dirigeants négiers, il y aura plus que le Néonleau. Ils seront tous à Paris. Ah, c'est chaud, ça. Dans un hôtel. Et je pense que le père de Neymar, Pini, Zahavi, est un agent de Dembélé, ou un agent de... Un vol ? Comme ça, c'est à Médou, tu vois. Vas-y, Mickael. Si, c'est vraiment un vol. Vas-y, 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 Mickael. Moi, je peux couper à Ros, mais il y a encore un mois de cela, Barcelone, ils ont dit... Enfin, même pas un mois, en fait, trois semaines ou deux semaines. Là, Barcelone, ils ont dit que c'est à Médou, il était intransférable, et que Dembélé, c'était pareil. Donc, ça veut dire qu'il faut du jour au lendemain. Oui, Dembélé, ça fait ma vie. Il faut bien comprendre, même que Vidal a mis un peu de pression au entourage de Dembélé, en disant, si tu fais de la merde, tu seras même plus sur le terrain et tu joueras avec l'équipe B, tu vois. Donc, il a vraiment mis un gros coup de pression à Dembélé, à son entourage. Oui, mais Aron, excuse-moi de te couper. Je ne vais pas te couper, je ne vais pas Aron, mais Barcelone a dit que, enfin, pas Barcelone, mais, comment dire, Dembélé et Semedo, ils sont catégoriques, ils ne veulent pas aller à Paris. Et en plus, Semedo, ils ne veulent pas s'en séparer, le Barça aussi. Donc, ça fait, tu vois ce que je veux dire. Mais, je pense que, attendez, je pense que demain, le Barça va proposer son offre, le PSG va proposer son offre, et après, ils vont essayer de trouver un accord, en étant juste, tu vois, entre les deux. C'est souvent, quand ça, une négociation, normalement, tu dis tes positions, tu dis ce que tu veux, et après, tu négocies. Et si ça, aussi, il négocie bien, je pense que ça peut se faire demain. Et un bon prix pour le PSG. Ça fait un mois qu'ils ne peuvent pas, mais d'un seul coup, demain, ils pourront, quoi. Bah, tu vois, la lune dernière, enfin, il y a deux ans, avec le Canemar, ça s'est réglé juste à la fin. Ça s'est réglé jusqu'à la fin. Non, non, il avait signé le 3 août. Non, 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 il avait été présenté le 3 août, le 30 juillet, le 29 juillet, il avait signé. Alors, c'était juste avant. Là, on est déjà le 26 août, le 27 bientôt, donc, voilà. Non. Ça s'est bouclé beaucoup plus rapidement la venue de Neymar de Barcelone à Paris que là. Là, ça fait 3 mois que ça dure. Non, après, il y avait des demandes d'argent, je ne sais pas quoi, là, comme quand le PSG n'avait pas donné assez ou je n'avais pas compris. Non. Et ensuite, quand je dis que demain, ils vont négocier, je pense que ça va être des négociations approfondies. Ça veut dire que, le PSG va dire, ouais, moi, je veux tel joueur, tel joueur, plus de l'argent. Et après, le Barça, ils vont dire, moi, je vous propose un prix avec 170 millions d'options obligatoires. Et après, ils vont discuter pour dire le contre et le pour, tu vois. Et moi, je pense que les négociations, s'il n'y a que Leonardo, je pense qu'il peut faire craquer Leonardo, pour le PSG. Il peut faire craquer Leonardo s'il est tout seul. Parce que 4 contre 1, voilà quoi. Alors, on a une info encore. Paris serait prêt à rester sans gardien pendant un an et s'offrir David de Réa gratuit qui sera en fin de contrat la saison prochaine. Apparemment, David de Réa, pour l'instant, ne veut pas prolonger. Donc, Paris voudrait attendre un an avec Areola et faire David de Réa la saison prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est risqué. C'est une mauvaise idée. Moi, je n'ai pas dit que c'était une mauvaise idée. J'ai juste dit que j'ai l'info. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut. Vas-y, Mickael. Il faut acheter Navas pour cette année, au moins qu'il soit là pour un ou deux ans. Et après, l'année prochaine, écoute, faire un grand coup avec de rien, pourquoi pas ? Mais en tout cas, là, la priorité, c'est le gardien. On l'a dit depuis le début, Sacha. Non, mais ça, il n'y a pas de doute. Tu ne veux pas rester avec Areola et faire une Ligue des Champions où on ne sera pas du tout, comment dire, on ne sera pas bien parce qu'on ne sera pas sûr de ce qu'Areola peut nous sortir comme boulettes. Déjà, il arrive à faire des boulettes sans même être en danger. Hier, il n'a pas fait un arrêt et sur le seul petit centre, tu vois ce que je veux dire ? C'est chaud. Il n'y avait pas Marquinhos qui était intervenu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vas-y, Aron. Je voulais dire, franchement, j'ai regardé le match de Manchester United en première Ligue. Le gardien d'Erela, franchement, c'est catastrophique. C'est pire que... C'est pire que... Non, ce n'est pas pire, mais c'est un flop. Franchement, il ne vaut pas 100 millions, lui. En termes de gardien, il ne vaut même pas... C'est pour ça que l'année prochaine, il viendrait libre. Oui, c'est pour ça. Le Real, il a pour la première fois de se dire, le gars, il veut venir au PS. Mais après, ce qui est dangereux, c'est qu'il peut aller au Real, tu vois. Comme Navas, il veut partir absolument du Real Madrid. S'il part, il n'y aura plus de gardien numéro 2. Et du coup, le Real Madrid, ils vont s'interroger, ils vont se dire... De Real, il est surcoté, mais en ce moment, pas à l'époque. Non, il était bon, mais il n'a pas été si bon. que ça, ces derniers temps. Ah non, depuis un an ou deux, depuis le dernier gros match qu'il avait fait contre Séville en 8ème de finale à l'Allée, et qu'il avait fait un match exceptionnel, il n'a pas fait de gros gros match. C'est vrai qu'il fait quelques boulettes, mais des fois, il faut aussi noter qu'il fait des arrêts extraordinaires. c'est sûr. Après, la défense montpunienne, aussi, des fois, c'est pas trop ça. Donc là, j'ai pas trop aidé. Mais c'est pas non plus... Après, je trouve qu'il est un peu trop surcoté, et après oui, pourquoi pas. Ok Mickaël, on a beaucoup d'appels, on va te laisser. Frérot, merci d'avoir participé. Ouais, ça marche, merci beaucoup mon frérot, et bonne soirée à vous deux. Salut Harold. Salut à toi, salut Micka. Ciao. Je dis à la prochaine. Ciao. Donc voilà. Donc Harold, tu voulais réagir sur... continue, sur ton raisonnement. Ensuite, je voulais parler des latéraux, franchement, c'est une grosse erreur si... Enfin, c'est bien pour ce travail parce qu'ils ont besoin de Pini Lala, bien sûr, mais pour le PSG, franchement, c'est une grosse erreur s'il ne s'intéresse pas à Kenny Lala parce que franchement, c'est un très très bon joueur. Et il a besoin de confirmer dans un bon club, il l'a dit lui-même, il l'a dit, quand le PSG m'appelle, je ne vais pas dire non, tu vois. Donc franchement, ce serait une bonne opportunité pour lui, mais après, pas une bonne opportunité pour Strasbourg parce qu'ils auraient besoin de lui s'ils se qualifient en Ligue Ropa. s'ils ont vraiment besoin d'un latéraux, autant qu'ils allaient piocher un joueur comme Atal, parce qu'Atal, franchement, pendant la canne, il était blessé. Il n'a pas pu jouer longtemps, il n'a joué qu'un match, je crois. J'ai eu un match ou deux matchs. Il s'est blessé ensuite. Et franchement, c'est un très très bon joueur. Il a beaucoup joué au PSG. Il a aidé extrêmement beaucoup au PSG. Et sur le cas de Neymar, moi, je me dis que demain, ça peut être l'épisode de fin. Franchement, j'ai envie. Parce que franchement, ce serait une bonne nouvelle pour le PSG. Parce qu'il serait à 10 jours avant la fin du Mercato. Il pourrait soit se positionner sur d'autres joueurs. Enfin, ils se sont déjà positionnés sur d'autres joueurs au cas de départ de Neymar. Mais il pourrait, tu vois, finaliser les autres transferts si Neymar part ou Neymar reste, reconcilier les supporters avec le joueur, tu vois, pour que la situation s'apaise. Voilà. Je vois, je vois. Et est-ce que tu penses que si jamais, comment ça se fait, que la réunion, demain, est-ce qu'elle peut être encore orchestrée par les médias ? Non, je ne pense pas parce que la première était vraiment orchestrée par les médias. Mais là, comme Messi, il a compris qu'il bluffait déjà les gens du Parça pour faire croire qu'il voulait Neymar alors qu'ils n'en voulaient pas. Pour moi, non. Là, ce serait vraiment pathétier parce que ça ne sert à rien. Mais Messi, c'est bien maintenant que le Parça ne le voulait pas et que maintenant, ils vont vraiment aller au PSG, enfin, à Paris pour finaliser ce transfert qui dure depuis des mois. Donc, je pense que là, il y aura un titre. Soit Neymar reste, soit Neymar va au Barça mais il va pas au Réas. Alors, on a qui à l'appareil ? Ah, on avait quelqu'un. On avait quelqu'un à l'appareil mais ça a coupé. Vas-y, continue frérot. Voilà, donc, pour moi, soit il va au Barça soit il reste au PSG. Bah oui, frérot, tu ne te bouilles pas. Soit il va au Barça soit il va au PSG, frérot. Franchement. Mais donc, le Barça, franchement, il serait, avec le 100 millions plus, comment il s'appelle, Sémédo plus Dembélé, franchement, il serait gagnant dans la, le PSG serait perdant. Voilà. Donc, regardez, on va refaire un dernier point. Donc, le PSG va demander 100 millions plus Sémédo plus Dembélé. Le Barça va proposer un prêt avec une obligation d'achat fixée à 170 millions d'euros. réunion demain à midi à Paris entre les dirigeants du PSG et les dirigeants du Barça. Surtout avec le déplacement de Oscar Gros qui se déplace vraiment pour les transferts finalisés. Donc, demain, normalement, décision finale. vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les photos en commentaire pour me donner vos pronostics. Voilà. est-ce que toi, bon, là, on a parlé de Neymar. Là, on n'a pas beaucoup d'appels malheureusement. Donc, Arod, toujours fidèle. Arod, bon, on a parlé des recrues, on a parlé des futurs recrues du PSG, on a parlé de Neymar. Est-ce que tu penses que toi, le problème des blessés au Paris Saint-Germain qui est récurrent, est-ce que c'est vraiment la faute du staff, c'est la faute du staff médical parce qu'on a vu que même, certes, avec Leonardo, à l'époque, il n'y avait pas de blessés quand il y avait Ancelotti, mais c'est vrai qu'avec Laurent Blanc, Emery, il y avait surtout des blessés au mois de février, tu vois. Là, ça commence avec déjà 8 joueurs blessés. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la faute des joueurs, c'est vraiment la faute du staff, c'est la faute de qui exactement ? Ou la faute, t'as pas de chance. Je vais dire, écoute-moi, jusqu'à la fin, pour moi, c'est la faute des joueurs parce que si tu veux, à Liverpool, t'as des joueurs comme Sadio Mane, comment on va mettre ça là et Fermino qui jouent le même nombre de matchs et qui jouent avec une grosse intensité, tu vois, durant les matchs, ils courent beaucoup, ils font plus de kilomètres que les attaquants du PSG et moi, je pense que c'est mental les blessures. C'est pourquoi ? Parce que le PSG, cette saison, ils ont fait une année blanche, tu vois. et avec tout ce qui se passe au PSG, pour moi, ce serait plutôt mental. on reçoit un appel. Je crois qu'on est avec Aman au téléphone. Salut Aman, fidèle de l'émission aussi. Salut Aman. Salut Farouk. Comment tu vas ? Salut. Comment tu vas Aman ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille. Alors, tu voulais parler de quoi ce soir ? Parce qu'on a beaucoup d'informations qui ont eu lieu, donc je ne sais pas si tu es au courant vraiment. Est-ce que tu veux qu'on te les répète ? On va répéter parce que, excusez-moi, on se répète parce que là, c'est vraiment des choses en direct et malheureusement, on ne peut pas faire le live encore sur ma chaîne parce que monsieur YouTube nous a striké pour on sait de quelle raison. Donc bientôt, Fusion Foot sera en direct. Bientôt. Donc voilà, on va te refaire le topo, frérot. Vas-y. Tu nous entends, là ? Oui, je t'entends ta caisse. D'accord. Alors, attends, excuse-moi. Donc le Barça va se rendre à Paris demain. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Si, si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une réunion demain midi avec les dirigeants du Barça et du PSG, surtout qu'il y a le déplacement de Oscar Gros qui a finalisé les dossiers de Young, d'Embélé à l'époque de Dortmund, Coutinho à Liverpool. Donc ils ne se déplacent pas pour rien. Et donc demain, normalement, ça devrait être la décision finale d'après eux. Donc Paris va proposer... Le PSG va demander 100 millions d'euros plus Semedo et Dembélé. Et le Barça, eux, va proposer un prêt avec une option d'achat obligatoire à 170 millions d'euros. Puis pour parler des recrues, après je te laisse parler, Paris a fait une proposition pour Guerrero de 8 millions d'euros. Le Dortmund en veut 25. Guerrero veut venir au PSG. Kenny Lala aussi veut venir à Paris. Tourelle le veut. Leonardo n'en veut pas. Et Leonardo voudrait plus Attal ou Kevin Malkui de Naples où Naples demanderait 25 millions d'euros. Aman, on t'écoute sur tous ces sujets. Tu commences par ce que tu veux. Moi, je veux commencer sur Kenny Lala. OK. Franchement, c'est un bon joueur si tu n'arrives pas pourquoi pas foncer sur ce joueur qui est très bon. Regarde contre Franckfort contre une grosse équipe. Il a sorti comme un bon match. Il a fait une grosse saison de l'année dernière à Strasbourg. Donc pour moi, si tu ne peux pas faire à Nal, pourquoi pas foncer sur Kenny Lala ? En plus, je pense qu'il n'est pas cher. Strasbourg le vend à combien ? Tu as une idée ou pas ? Parce que moi, je ne sais pas. Il te demanderait entre 15 et 25. Entre 15 et 20 cents. Non, en plus, je pense 30. 15 et 25, ben prends lui. autant le prendre. Les mecs, je suis désolé. Il ne veut pas. Leonardo n'en veut pas. Leonardo n'en veut pas. Oui, mais Leonardo ne veut pas. Mais pourquoi nous, Paris, on veut toujours aller chercher en Premier League, en Liga ? Ça ne sert à rien. Pourquoi on ne va pas chercher en Liga ? Kenny Lala, c'est un très bon joueur. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité. Kevin Malcui, ça me plaît pas mal parce que c'est un joueur qui est très performant aussi au niveau offensif. C'est un joueur qui monte. Il a même des qualités, même quand il joue à Saint-Etienne, peut-être attaquant qui peut te marquer beaucoup de buts sur le côté, qui peut t'amener des passes très rapides devant le but. Oui, mais Kenny Lala aussi, c'est un latéral droit qui marque souvent. Oui, il marque souvent, mais moi, je préférais un Malcui. Moi, je préférais un Malcui, je te dirais. Il te mettait beaucoup franc aussi. Moi, mon choix, ce serait sur Kevin Malcui, un faux latéraux. Comment t'expliquer ça ? Tu vois, j'aime bien la qualité de transition qu'il a avec ses attaquants. Il peut être aussi bien défensif qu'offensif très performant. Tu vois ce que je veux dire ? On l'avait vu contre... Ah oui, on l'avait vu contre le PSG. Il a fait un peu du mal quand même. Il a inventé un truc. Alors, je ne sais pas si c'était avec aussi Bielsa qu'il a peut-être joué dans ce jeu. Et c'est un gars qui court beaucoup, qui est moins limité que Bernat. Donc, vas-y, réagis, Aman. Est-ce que moi, je te laisse parler ? Après, si Atal, il vient à PASO, tiens, j'aurais une préférence pour Atal. Mais moi, je te dis honnêtement, si tu ne peux pas... Atal, si ça devient compliqué ou l'OG Sinis ne veut pas le lâcher ou que Sinis ne veut pas le lâcher parce que Nice, apparemment, ils ne sont pas prêts de le laisser partir comme ça ou je ne sais pas quoi. Donc, autant foncer sur Kenny Lala. Après, si Leonardo aurait une préférence pour Malcu, pourquoi pas ? Mais moi, honnêtement, si Atal, ça ne veut pas, je dirais Kenny Lala. Donc, pour Aman, le choix entre Malcu, Lala, Atal, ce serait Kenny Lala. Moi, c'est Malcu. Après, je préférerais Atal, mais 40 millions, c'est quand même cher. Mais moi, je préfère Atal. Mais moi, je préfère Atal. Mais moi, la question que je me dis, c'est que si tu ne peux pas faire Atal, autant que sur Kenny Lala. Donc, on va dire sur un choix plus plausible entre Kenny Lala et Malcu. Donc, pour moi, c'est Malcu, et toi, c'est Lala. Et surtout, pour Arod, normal, c'est Lala aussi. On est d'accord. Oui, c'est ça. Mais après, pour ma position sur le club du Racing Club de Strasbourg, il ne faut pas qu'ils le vendent. Franchement, il ne faut pas qu'ils le vendent. Après, s'ils reçoivent 40 millions, 30 millions, OK, ils le vendent. Parce qu'ils pourront recruter à la suite. Et je pense qu'ils en auront besoin pour les prochaines échanges. que Strasbourg joue le repas de Ligue à fond. Bravo et tout. Parce qu'on n'était pas d'accord avec Max, qui nous disait que ce n'était pas bien. Genre, je n'avais pas trop compris ce soir-là. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Non, non, ils ont mérité. Ils ont gagné. Voilà. Moi, franchement, Strasbourg, bravo. Mais j'espère que vraiment, s'ils se qualifient, s'ils se qualifient, ça ne va pas leur tuer leur saison parce qu'on a vu contre... Ils n'ont pas de victoire encore en Ligue 1. Oh, mais Rennes, Sacha, tu sais que l'équipe de l'équipe 2. Mais après, après, j'ai cette impression en Ligue 1, Strasbourg montre un autre visage. En Ligue 1, c'est encore plus. Tu vois ? Oui, oui, ils se transforment. En Ligue 1, ils sont plus déterminés. Et ça, ça se voit tout de suite. Les grands matchs contre Paris et tout, contre Marseille, contre Lyon, ils se transforment. Ils font toujours un très bon match contre les grands. Eh bien, c'est dommage. C'est vrai, Strasbourg, ils ont mis beaucoup de points en tant que rien. Admettons que Strasbourg passe... Admettons que Strasbourg passe Francfort. Pour moi, les membres, ils seront déterminés même en Ligue 1. Tu verras. Oui, oui. Et vous ne pensez pas que... Ils seront déterminés en Ligue 1 et cette équipe-là pourra vous faire beaucoup, beaucoup de mal. Très, très mal. On se rappelle une histoire. On se rappelle en 2015 que Guingamp avait été jusqu'en 8ème de finale. Ça ne s'avait pas empêché de se maintenir. Si je me souviens bien. C'est ça. En 8ème de finale ? D'accord. En 2015, il a été éliminé par le Dynamo Kiev. si je vous me rappelle. Ok. Non, mais franchement, Strasbourg, je te promets qu'avec la ferveur des supporters, avec tout l'engouement qu'il y a derrière ce club, tu sais que quand ils étaient en CF à 2, Strasbourg, on rachetait le club pour 1 euro... 1 euro symbolique par Marc Heller. Marc Heller, excusez-moi. Je t'ai expliqué un truc. Tu sais comment on est remonté en National 2, National 1, jusqu'en Ligue 2 et les gars... Alors attends, on est avec Bruno au téléphone. Salut Bruno. Salut. Comment ça va ? Ça va, ça va. Voilà, donc là, on parlait de Neymar. Il y a des informations qui sont tombées aussi sur le mercato parisien. Donc demain, il y a une réunion à midi entre les dirigeants du Barça et les dirigeants du Paris Saint-Germain. il y a Oscar Gros qui avait finalisé le transfert de Dembélé, Coutinho à l'époque et de De Jong. Donc ils ne se déplacent pas pour rien. Donc demain, réunion à midi. Paris demande 100 millions d'euros plus Dembélé plus Semedo mais le Barça va proposer 170 millions d'euros plus le prêt de Dembélé. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce que tu penses qu'il va partir ? Est-ce que tu penses qu'il va rester ? Est-ce que tu ferais partir ? Est-ce que tu le ferais rester ? Qu'est-ce que tu attendrais comme offre pour le laisser partir ? On t'écoute Bruno. Et tu es avec Arod au téléphone qui réagira à tes propos. Eh bien moi, je vais te dire on ne peut pas garder un joueur qui ne veut pas rester. D'accord. Donc moi, j'accepterais les 100 millions Semedo et Dembélé. Voilà. Si tu es les dirigeants de Qatari, tu acceptes la proposition. Voilà. Alors ça, c'est ce que le... On ne peut pas garder un joueur qui ne veut pas rester. C'est impossible. Alors ça, c'est la proposition que le PSG veut. Mais on sait très bien qu'ils refuseront parce que déjà Semedo, comme on l'a dit, il ne veut pas partir et le Barça veut le garder. Dembélé ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. Comment tu fais alors ? Alors ça veut dire qu'ils ne veulent pas le vendre. C'est tout du flanc, tout ça. Alors tu penses que demain, ça va être comme le 13 août, ça va être orchestré demain ? Ça se trouve, ils ne seront même pas à Paris. Parce qu'Oscar Gros... Ça veut dire tout simplement que s'ils n'acceptent pas cette proposition, c'est qu'ils ne veulent pas vendre. De toute façon, je me suis aperçu qu'ils ne voulaient pas vendre quand ils ont refusé la proposition du Réal. Oui, mais la proposition du Réal était fausse. Ils n'ont jamais proposé ça. C'était une fake des médias. Bon, ben écoute... Donc toi, qu'est-ce que tu penses du comportement de Neymar ? Est-ce que tu comprends ? Non, je ne garde pas, je te dis franchement. Tu ne gardes pas ? D'accord, d'accord. Je ne garde pas un joueur qui ne veut pas rester. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que c'est vrai qu'il ne veut pas rester ? Est-ce qu'on est sûr de ça ? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il a annoncé... Vas-y, vas-y. Moi, je pense qu'il n'a vraiment pas envie de rester. Parce que là, il a annoncé apparemment que ce serait soit au Barça, soit qu'il reste à Paris. Il ne veut pas aller au Réal. Oui, je ne sais pas. Et toi, tu penses que c'est pour faire plaisir à Messi vraiment qu'il s'intéresse à... C'est un joueur capricien, un très grand joueur. C'est un phénomène. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais trop capricieux, trop diva, trop star, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu voulais réagir sur Riolo, je crois, on m'avait dit, en privé. Je suis de son avis. Il a dit pareil. Il a dit, on ne garde pas un schmuck qui veut partir. Non, mais sur les propos de Riolo qui changeaient beaucoup d'avis, un coup oui, un coup non, un coup oui, Oui, quant à lui, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. C'est très spécial. On a aussi des infos par rapport au mercato de cet été. Alors apparemment, Paris a proposé 10 millions d'euros pour Raphaël Guerrero qui lui veut venir au Paris Saint-Germain mais Dortmund veut 25 millions d'euros. Paris a proposé 10 millions d'euros. Est-ce que tu crois qu'il faut vraiment aller à la charge pour Guerrero ou il y a mieux ? Il faut l'acheter à 10. Il reste un an de contrat. D'accord. Il ne faut pas surpayer. Il faut arrêter de suracheter et de surpayer. Toi, tu aimes bien Guerrero ? Tu penses qu'à gauche, ça tient la route ? Oui, à gauche, alors apparemment, Attal voudrait venir. Apparemment, Tourelle voudrait bien Kenny Lala de Strasbourg mais Leonardo n'est pas pour. Il serait plus sur Kevin Malkui de Naples où Naples demanderait 25 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne connais pas. Kevin Malkui, l'ancien Lillois et l'ancien Stéphanois. Comment tu dis le nom ? Kevin Malkui, l'ancien Stéphanois et l'ancien Lillois. Je ne m'en rappelle pas. Je ne vois pas qui c'est. Tu as pensé ? Oui, Le Blond, là. Le Blond. Je ne m'en rappelle plus. Ah, bon, d'accord. Donc demain, tu penses que la réunion va se passer comment ? Parce qu'Oscar Gros, ils ne se déplacent pas pour rien. On a vu que pour De Jong, Dembélé, Coutinho, ils se déplaçaient, ça s'est finalisé. Je crois que si demain, si demain, ça ne se fait pas, bon, ben, c'est fini. Il reste. C'est demain ou jamais. Ok. Arrott, tu es d'accord avec ça ? Oui, je prends ça. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu ferais ? Tu vends ? Tu ne vends pas ? Moi, s'il me donne 250 millions, je vends. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas compris que tout ça, c'est un stratagème pour une prolongation et une revalorisation. C'est tout. Ça, c'est autre chose. Je suis d'accord avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que c'est pour une revalorisation et pour une prolongation ? Tu n'y crois pas du tout ou tu y crois quand même ? J'ai des doutes parce que déjà, 35 bars par an... 36 même. 36,8. Ouais, 36,8. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent augmenter. Et donc, le Barça, d'un seul coup, il serait prêt à payer le transfert de main, il serait prêt à lui donner le salaire qu'il veut. C'est-à-dire 35 millions alors qu'ils n'étaient pas prêts. Je vais poser une question, moi. Ouais. Neymar, Griezmann. Comment il s'appelle ? Ah bah, Arod, il va te répondre, Arod. Donc, toi, ce que tu veux... Suarez ? Dembélé ? Suarez ? Suarez ? Dis-moi comment il joue, hein ? Alors, Arod, il va te répondre parce qu'Arod, il aime beaucoup le Barça, il va te répondre. Alors, en devant, je pense qu'ils vont faire une animation ils vont mettre, je pense que Suarez il va être sur le banc et Dembélé, il sera dans l'offre du Barça, il sera dans l'offre du Barça de 170 millions plus un prêt avec Dembélé et devant, il y aura Messi à gauche, Griezmann, non, Messi à droite comme il est gaucher, comme ça, il peut rentrer à l'intérieur. Ensuite, tu mets Griezmann au centre, c'est-à-dire avant-centre, comme il a bien joué contre Bézi Séville dans les années 5-2, il a mis en doublé une place de Sivre et tu mets à gauche, tu mets, tu mets, voilà, comme je l'ai dit, tu mets Neymar à gauche, voilà. Je suis d'accord avec toi, donc ça veut dire que Dembélé s'en va à Sivre ? Oui, il s'en va, il s'en va, il s'en va, sa place est compromise à part ça. Si Neymar vient à Marseille, il part. C'est pour ça que je lui ai dit que ces médo, ils ne veulent pas, eux, ils ne veulent pas le lâcher et Dembélé ne veut pas partir, tu fais comment ? Voilà le problème. Oui, ça va être orchestré demain, ça va être encore du... Bon, les gars, on verra demain. Alors ton choix, ton choix sur le latéral droit, Atal, Kenny Lala, Kevin Malkui. Pardon ? Sur le choix que doit faire le PSG sur l'arrière-droit, Atal, Kevin Malkui, Kenny Lala. Ben, Atal, moi je pense. Tu penses qu'il faut tout mettre sur Atal ? M'a impressionné, ouais. Et si jamais c'est trop cher, parce qu'on a vu que Nice a été racheté, ça y est officiellement par les propriétaires. Si c'est trop cher, t'achètes pas. Et s'il n'y a que le choix entre Malkui et... 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 Comment il s'appelle ? Malkui et Lala, s'il doit faire un choix, tu fais qui ? Ah, ça y est, Malkui, ça me revient, il est pas extra, il est pas mauvais, il avait fait une bonne saison à Saint-Etienne avec Galtier et après à Lille, ils nous avaient vendu après à Naples. Donc à Naples, il a fait une bonne saison l'année dernière, mais bon, il serait... Il n'a pas été tout le temps titulaire non plus avec Antje Jotie, donc je sais pas. Ouais, ouais, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as pensé du match d'hier ? Après, on finira là-dessus ? Euh... Très inquiétant, très très inquiétant comme match. Alors donne ton avis tranché, là, on veut ton avis tranché sur le PSG de cette saison. Mon avis tranché, il est très simple, ils ont joué en passe, c'était des fantômes. D'accord. Une équipe de mort. D'accord. Et... Bon, bah écoute... Cavani, il est mort pour toi ? Euh... C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais. Beaucoup de respect pour lui, mais ça y est. Sixième blessure en 2018, depuis 2018. Plusième blessure sur blessure. Et qu'est-ce que tu penses de tous les blessés, là, Mbappé, Diallo, Herrera, Draxler, Kerr, Cavani... C'est normal, c'est normal qu'ils soient blessés. Pourquoi ? Parce que les gens de football, aujourd'hui, ça joue trop. Et pourquoi Ronaldo... Et pourquoi Ronaldo et Messi se blessent jamais, alors ? Et je repars et... Et pourquoi Ronaldo et Messi se blessent jamais, alors ? Ça, c'est autre chose. Ah, voilà. Ok, bruit. Bon, bah sur tout, ça sert à... Vas-y, Arod, vas-y, Arod. Vas-y, Arod. Parce que pour moi, tout simplement, les blessures au PSG, c'est que mentalement. Parce que, regardez, à Liverpool, j'ai déjà donné l'exemple, t'as des gars qui se défoncent, qui jouent 90 minutes chaque match et qui font plus de matchs que des joueurs du PSG. Ils se blessent très rarement. Et pour moi, c'est la préparation. Ok, c'est une chose importante et le PSG a tous les moyens pour... Tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire une bonne préparation et pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas... Ah, je suis d'accord avec toi. C'est que mentalement. Parce qu'il voit. Et même un gars comme Mbappé qui a une égène de vie irréprochable qui se fait une blessure comme ça hier, c'est vraiment mental. Oui, c'est mental. Pour moi, c'est mental. Parce que... Je connais le... Enfin, dans le foot, c'est souvent ça. Quand t'as des... Et puis, je te dis, avec tout le bord de qui, avec Neymar, ils ont la tête en compote. Et qu'est-ce que t'as pensé ? On finira là-dessus. Qu'est-ce que t'as pensé du match de Gaye ? Le match de... De Idrissa Gaye ? Euh... Bon, bon. Pour un premier match, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est un bon emport et... Il va faire son chemin. Il n'y a pas de soucis. Ok, Bruno. Tu voulais racheter quelque chose ? Eh ben non. Écoute, bonne continuation. Et puis, si tu fais quelque chose demain, je te rappelle. Ok, d'accord. Pas de soucis, Bruno. Merci, à plus tard. Ciao. Allez, ciao. Ciao, Bruno. Donc voilà, Bruno, que c'était la première fois. Donc voilà. Donc là, on a une petite blague. Là, on a une petite blague de Hamann qui a raccroché au nez. On ne sait pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Mal cuit et mal cuit. Voilà, bon, la blague du jour. Voilà, on ne peut pas dire grand chose là-dessus. Tu peux dire... Hein ? Hein ? Qu'est-ce que t'en penses de cette blague, Aaron ? C'est un peu gênant, non ? Mal cuit, mal cuit. Voilà, il est mal cuit. Alors apparemment, il y en a qui ont oublié ce joueur. Je n'ai pas trop compris pourquoi. C'est bizarre. Je connais. Tout le monde connaît. Moi, je l'ai connu à Saint-Etienne. Je l'ai connu à Lille. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est pour moi le profit que le PSG doit avoir. Ce serait plutôt un Kenyalla, tu vois, parce qu'il peut percer la défense. Et même si Malcuit peut le faire aussi, mais Kenyalla peut le faire plus fréquemment. Est-ce que tu penses que Lalla, il peut être dans la liste des champs ? Oui, franchement, oui. Il faut qu'il laisse au moins une fois sa chance. Parce qu'il n'a même pas laissé une chance à Kenyalla et pour moi, il devrait laisser.